Merci, ma chère collègue. La parole est à madame Marie-Ange Magne, rapporteure pour avis de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Madame la rapporteure, chers collègues. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier a marqué tous les esprits à Paris, sur l'ensemble du territoire et à l'étranger, et témoigne de la place particulière qu'occupe la cathédrale dans notre patrimoine historique, religieux et littéraire, ainsi que dans l'imaginaire collectif. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui vise à répondre à une situation exceptionnelle et à accompagner, au-delà de l'émotion, l'élan de solidarité spontanée et massif qui s'est manifesté dès le soir de l'incendie. Compte tenu de l'ampleur inédite et des montants des promesses de dons réalisées ou annoncées dès le 15 avril au soir, une souscription nationale a été instaurée. C'est l'objet du projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Cela a été rappelé, son examen a été renvoyé au fond à la Commission des affaires culturelles, cette dernière a délégué à la Commission des finances, d'un commun accord entre leurs deux présidents, l'examen au fond des articles 4 et 5. Je voudrais saluer le recours à cette procédure de délégation, peu courante, il est vrai, mais qui nous a permis, dans des délais contraints, de travailler en bonne intelligence et dans le respect des compétences de chacune de nos deux commissions. D'une manière générale, ces deux articles témoignent de la volonté du gouvernement de permettre la participation de toutes et tous à la souscription nationale, particuliers comme collectivités territoriales, chacune et chacun selon ses moyens. L'article 4 fixe ainsi un cadre légal aux dons et versements que souhaitent réeffectuer les collectivités territoriales et leurs groupements pour la conservation et la restauration de la cathédrale, indépendamment de tout intérêt public local. Par ailleurs, afin que ces subventions ne pénalisent pas les objectifs et les termes des contrats conclus entre les collectivités territoriales et le représentant de l'État dans leur territoire, dans le cadre de la maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement, le gouvernement prévoit que tous les versements effectués au titre de la souscription nationale seront à titre exceptionnel considérés comme des subventions d'équipement et donc inscrits en section d'investissement des budgets locaux. Cette précision fondamentale ne figure pas expressément dans le dispositif juridique de l'article 4. Nous avons longuement débattu en Commission des finances de l'opportunité d'inscrire dans la loi, ce qui est très clairement indiqué dans l'exposé sommaire de l'article 4. Nous ne l'avons finalement pas retenu car il nous est apparu que le traitement comptable de certaines dépenses des collectivités territoriales relevait en toute rigueur davantage du domaine réglementaire. Néanmoins, je considère que ce débat essentiel pour les collectivités n'est pas encore tout à fait clos. J'inviterai donc le gouvernement à nous confirmer que ce point sera bien précisé dans les instructions budgétaires et comptables et qui nous indique très précisément à quelle échéance et selon quelle modalité. Je tenais au nom de l'ensemble des collègues qui ont déposé des amendements sur ce sujet à insister sur ce point. En parallèle, ce texte de loi vise à accompagner le geste de générosité de nos concitoyens qui ont marqué leur solidarité et leur attachement à cet édifice patrimonial. L'article 5 constitue ainsi le cœur et le symbole de l'engagement de l'État aux côtés des donateurs particuliers. Il est clair que l'importance symbolique et historique de la cathédrale Notre-Dame de Paris et l'ampleur des dépenses de restauration occasionnées par le violent incendie nécessitent d'aller au-delà du dispositif d'incitation fiscale de droit commun. Il s'agit d'un dispositif simple, exceptionnel et temporaire sur lequel il a été communiqué très tôt. L'article 5 instaure ainsi une majoration exceptionnelle et limitée dans le temps du taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers ainsi qu'un plafond spécifique de 1 000 euros par foyer fiscal. Par conséquent, les dons effectués entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 en vue de la conservation et la restauration de Notre-Dame ouvriront droit à une réduction d'impôt égale à 75% des sommes versées prises dans la limite de 1 000 euros. Au-delà de ce plafond, les dons ouvriront droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du Code général des impôts au taux de droit commun de 66%. Sur l'article 5, nous nous en sommes tenus en commission aux équilibres dessinés par le Premier ministre dans son annonce publique peu de temps après l'incendie de la cathédrale. Nous n'avons donc modifié ni le taux de la réduction d'impôt ni le plafond de 1 000 euros. Je voudrais enfin dire un mot sur l'article 5 bis. Il s'agit d'un article résultant de l'adoption d'un amendement introduit par notre collègue Gilles Carez, le rapporteur général et le président de la Commission des finances, demandant la remise d'un rapport au Parlement qui nous permettra de disposer d'informations sur le suivi des dons effectués dans le cadre de la souscription ainsi que le montant de la dépense fiscale associée. Lors du débat en commission, Mme Rabault a fait savoir à juste titre que le besoin de transparence devait s'appliquer également sur les versements des collectivités territoriales dans le cadre de la souscription nationale. Nous étions donc convenus à travailler à une rédaction commune pour la séance pour enrichir la demande de rapports sur ce point. Rédaction que nous vous soumettrons tout à l'heure dans un amendement de rédaction globale de l'article 5 bis. Je vous remercie.